Un troisième signe qui doit s'accomplir avant l'enlèvement de l'Église du Seigneur Jésus-Christ et qui sera une autre conséquence de cette attaque de Gog et Magog sur les montagnes d'Israël et l'intervention de Dieu pour donner cette grande victoire à Israël sera la formation de ces fameux dix rois ou dix nations de la fin dès qu'elle émergera, selon la parole de Dieu, l'Antéchrist. Alors ça, c'est un troisième grand signe qui doit s'accomplir avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Parce que, comprenez bien, dès que cette attaque de Gog et Magog aura lieu, et comme j'ai enseigné auparavant, cette attaque peut se produire maintenant presque n'importe quelle journée parce qu'Israël est bien revenu dans son territoire. Et puis, tous les autres signes qui nous avaient été donnés dans la parole de Dieu sont déjà derrière nous, sont déjà accomplis. Et Israël est en sécurité dans son pays. C'est une des meilleures armées du monde. Ils sont vraiment confiants dans leur potentiel. Alors, ils sont vraiment dans une situation telle que décrite dans la parole du Seigneur, dans le livre du prophète Ézéchiel. Alors, lorsque cette attaque se produira, ça va créer ce grand tumulte, comme j'ai expliqué. Et puis, c'est le meilleur moment pour que cet homme, appelé dans la Bible l'antéchrist, qui doit confirmer cette alliance, comme j'ai mentionné, pour une durée de sept ans, qui en réalité seront les sept années de tribulation, c'est vraiment le meilleur moment pour lui d'émerger, de faire son apparition, et de prendre, si vous voulez, comme le crédit de cette grande victoire-là sur l'attaque de cette grande multitude. Et c'est pourquoi on peut comprendre jusqu'à, dans une certaine limite, comment Israël pourrait accepter cet homme comme le Messie. Parce que vous savez, Jésus-Christ est venu. C'est le véritable Messie, le Seigneur Jésus-Christ. Il est venu chez les siens, le peuple juif, comme dit la parole du Seigneur. Il s'est même présenté à Israël exactement la journée même qui avait été prophétisée par Daniel autrefois, dans l'Ancien Testament. Il s'est donné le trouble de monter à Jérusalem pour arriver précisément à cette journée-là, qui était exactement quatre jours avant de donner sa vie sur la croix de Golgotha. Mais comme nous le savons, il a été rejeté. Le peuple voulait bien le reconnaître comme roi d'Israël, puisqu'il criait déjà « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur » lorsque Jésus a commencé à traverser sur ce pont qui existait à l'époque et qui reliait la montagne des Oliviers à la Porte dorée pour permettre l'accès à l'esplanade du Temple. Cette fois-là, il a été rejeté parce que les sacrificateurs, les pharisiens et tous les différents groupes qui existaient à l'époque chez les Juifs commençaient à comprendre qu'ils se proclamaient lui-même Messie et roi d'Israël et ils n'étaient pas du tout d'accord avec cela. Et ils ont comme manipulé la foule pour que Jésus-Christ soit rejeté. Et encore aujourd'hui, ça fait plus que 2000 ans que cet événement s'est produit, et encore aujourd'hui, grande partie de la population juive ne croient pas du tout que Jésus-Christ était leur Messie et le roi d'Israël. Donc, ça veut dire que chez les Juifs religieux, du moins, on attend encore l'apparition du Messie. On attend encore ce roi qui avait été prophétisé et qui devait venir un jour. Alors, quel meilleur moment pour cet homme que la Bible appelle l'antéchrist de faire son apparition, parce que ça va être évident pour tout le monde que c'est Dieu lui-même qui est intervenu dans ce conflit-là. Alors, c'est pourquoi nous croyons que c'est le moment parfait pour qu'il puisse émerger et qu'Israël puisse l'accepter comme le Messie qui avait été promis, comme le sauveur d'Israël qui va renverser les gouvernements du monde et va mettre Israël en priorité, parce que c'est ce qu'il croit, selon certaines interprétations de plusieurs passages bibliques de l'Ancien Testament. Alors, avant que cet homme ne fasse son apparition et qu'on firme cette alliance pour une durée de sept ans, garantissant supposément la paix et la sécurité pour tout le monde, afin que jamais plus il y ait de conflits comme celui qu'ils ont vécu, Gog et Magog, bien, avant tout ça, il faut que ces dix rois de la fin soient formés. Parce que dans quelques instants, je vais vous lire une prophétie du livre de Daniel dans l'Ancien Testament qui dit de façon très claire, très spécifique, que cet Antéchrist ne peut émerger, ne peut faire son apparition aussi longtemps que ces dix rois ne seront pas formés. Alors, regardez bien le scénario et la chronologie des événements qui sont encore à venir avant l'enlèvement de l'Église. Tout d'abord, comme je l'ai mentionné, cette attaque de Gog et Magog. Première conséquence heureuse, c'est que ça va produire cette dernière grande moisson d'âme, alors que des millions et millions de personnes sur la planète vont se tourner vers Dieu et seront sauvées. Et troisièmement, comme je viens de mentionner, ça va permettre la formation de cette autre coalition de dix nations. Et ça, ça fait référence aux prophéties données dans le livre de Daniel, surtout dans le deuxième chapitre, alors que le roi de Babylone, qui était Nabucanazar à l'époque, a eu ce songe durant une nuit et on ne pouvait pas l'interpréter parce qu'il ne se souvenait même pas à quoi il avait rêvé. Et finalement, c'est Daniel qui a trouvé l'interprétation. Non seulement a-t-il trouvé l'interprétation, mais il lui a fait rappeler le songe qu'il avait vu et il lui a dit, tu as vu une grande statue. Et il va donner l'interprétation de ce songe, lui disant que la tête d'or, ça le représentait, lui, Babylone, Nabucanazar, qui était à la tête, à ce moment-là, des empires mondiaux. Mais, dit-il, tu ne resteras pas toujours à la tête des nations puisqu'un autre empire va venir, celui des Perses et les Mènes, et suivi d'un troisième empire mondial, celui de la Grèce, et finalement suivi d'un quatrième, qui est Rome, bien sûr, et c'était des prophéties vraiment très précises, puisque nous avons le privilège de vivre à la fin des temps et nous pouvons regarder en arrière et constater que c'est exactement ce qui s'est produit. Tu as eu Babylone, ensuite l'empire des Perses et les Mènes, ensuite Alexandre le Grand pour l'empire de la Grèce, et finalement l'empire romain, qui a été divisé en deux parties, symbolisé par les deux chambres de la statue, et par d'autres visions et d'autres révélations que Daniel a reçues, il a compris que dans les derniers jours, et c'est bien spécifié dans son livre, à l'époque de la fin, donc à l'époque où nous vivons présentement, ce quatrième empire qui était Rome et qui a été divisé, symbolisé par les deux chambres de la statue, doit refaire surface, mais sous une forme différente, sous la forme de dix nations qui vont signer des alliances entre eux et vont devenir un empire mondial duquel l'antéchrist va émerger. Alors, l'attaque de Gog et Magog aura comme autre conséquence la formation de cette coalition de ces dix nations, parce que là, écoutez, le monde entier sera ébranlé. Si vous lisez attentivement la description dans Ézéchiel 38 et 39 de cette attaque, wow, c'est quelque chose de fort, quelque chose de vraiment puissant, qui va vraiment ébranler le monde, et ça va avoir de lourdes conséquences, comme je vous ai mentionné, et ça va nécessiter la formation de ces dix nations de la fin pour éviter qu'il y ait un autre Gog et Magog, justement. Et selon les prophéties que Daniel nous a laissées dans son livre, nous savons que ces dix nations étaient représentées par les dix orteils de la statue du songe de Nebuchadnezzar, mais dans d'autres visions que Daniel a reçues et que vous avez dans le livre de Daniel, il a compris que ce quatrième empire, qui était Rome, était différent des trois premiers parce que c'était un animal qu'il ne connaissait pas, et il avait dix cornes sur sa tête. Alors, les dix orteils et les dix cornes de ce quatrième empire, qui était Rome, qui referait surface dans les derniers jours, c'est le même symbolisme, et c'est la même chose que nous retrouvons dans le livre de l'Apocalypse, dans le treizième chapitre, alors que l'antéchrist se saisit du gouvernement mondial au milieu des sept années de tribulation, et cet homme est représenté comme une bête qui sort de la mer ayant dix cornes. Alors, les dix cornes d'Apocalypse chapitre 13 avec les dix cornes du quatrième empire, qui était Rome, que Daniel a vu en vision, et les dix doigts de pied de la statue, c'est le même symbolisme. Ça représente les dix rois ou les dix nations de la fin qui vont se mettre en coalition pour éviter qu'il y ait une autre catastrophe semblable à celle de Gog et Magog, et ça sera en réalité le septième empire mondial, si vous comptez tous les empires mondiaux qui étaient en relation avec Israël. La liste est comme ceci. Premier empire mondial, c'était l'Égypte, suivi de la Syrie, suivi justement de Babylone, les Perses et les Mèdes, la Grèce, Rome, le sixième empire, septième empire, les dix nations de la fin, et le huitième empire et le dernier, celui de l'Antéchrist, qui sera détruit par cette pierre-là que Daniel a vue dans la vision du songe de Nabuchadnezzar, qui va écraser la statue au complet, et Daniel dit, « La pierre a grandi, 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 elle est devenue à la grandeur de la planète Terre, et dit-il, c'était le royaume de Dieu qui s'établissait pour ne jamais passer. » Alors ça, c'est le troisième grand signe qui doit s'accomplir avant l'enlèvement de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons voir la formation rapide de ces dix nations. Et remarquez, Rome s'était divisé, deux chambres de la statue représentaient le côté ouest de l'Empire romain et le côté est de la mer Méditerranée de l'Empire romain. Alors que dans les derniers jours, les dix nations qui se formeront en coalition sont représentées comme étant cinq nations à l'ouest et cinq nations à l'est. Donc vous allez voir cette formation-là avant l'enlèvement de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Ce qui va nous conduire au quatrième et dernier signe que nous verrons avant que cette trompette sonne et que l'Église soit enlevée dans les airs à la rencontre du Seigneur. Et c'est justement l'émergence de l'antéchrist qui a été prophétisée dans la parole de Dieu. Maintenant, c'est très clair dans la parole de Dieu. Et je veux vraiment le souligner que c'est vraiment très facile à comprendre parce que c'est très clair. C'est écrit noir sur blanc dans la parole du Seigneur. C'est dans Daniel chapitre 7 et au verset 8, ça dit ceci. « Je regardais les cornes, justement, et voici une autre petite corne sortie du milieu de ces cornes-là. » Alors, regardez bien. Daniel voit cet animal qui a les dix cornes. Je viens de vous dire que les dix cornes représentent les dix rois de la fin qui vont se former. Et il a vu une petite corne qui a émergé du milieu de ces dix cornes. Alors, c'est évident que l'antéchrist ne peut paraître sur cette planète aussi longtemps que Gog et Magog ne s'est pas produit, aussi longtemps que la dernière moisson d'âme n'a pas été récoltée et aussi longtemps que cette coalition de dix nations n'a pas été formée parce que selon la Bible, l'antéchrist va émerger du milieu de ces dix nations. Alors, voilà les quatre grandes prophéties, signes qui sont encore à venir avant l'enlèvement de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Devenez partenaire avec le ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement vidéo à tous les mois de la part de l'évangéliste Marion Massicotte ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant les enseignements bibliques, les nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez maintenant en visitant paindevis.org ou en nous équivant par courriel à info.paindevis.org Maintenant, écoutez bien, il ne faut pas attendre que ce quatrième et dernier signe s'accomplisse pour se préparer pour l'enlèvement de l'Église parce qu'à ce moment-là, il sera, mon ami, trop tard et il fallait être prêt avant que ce quatrième signe soit donné. Si on fait une récapitulation de ce que j'ai dit jusqu'à présent, le premier signe de cette série de quatre signes, c'est l'attaque de Gog et Magog sur les montagnes d'Israël. Deuxième grand signe, bien sûr, c'est cette grande moisson qui a été prophétisée dans la parole de Dieu comme devant se produire dans les derniers jours. Troisième grand signe, c'est cette formation ou cette coalition des dix nations de la fin ou les dix rois de la fin qui doit nécessairement être formée avant que l'antéchrist entre en scène parce que c'est clair comme je viens de vous lire dans le livre de Daniel. C'est une prophétie qui a été donnée il y a plus de 2600 ans passés disant que les dix rois doivent être formés parce que l'antéchrist va émerger du milieu de ces dix rois-là. Alors, oubliez ce que vous entendez surtout sur Internet aujourd'hui disant que l'antéchrist est déjà là. Nous sommes déjà dans les sept années de tribulation parce que c'est absolument impossible parce qu'il doit émerger de la coalition des dix nations de la fin. Et évidemment, au moment où je vous parle, ces dix nations n'ont pas été formées en coalition. Il n'y a pas eu cette grande moisson d'âme qui est prophétisée dans la parole de Dieu et l'attaque de Gog et Magog n'a pas encore eu lieu au moment où on fait cet enregistrement. Donc, c'est une question de savoir où nous plaçons notre foi. Dans la parole de M. Chikonetou puis enseigne à peu près n'importe quoi ou ce que Dieu dit dans sa parole. Et si j'ai un conseil à vous donner, vous êtes beaucoup mieux de prendre ce qui est écrit dans la parole de Dieu parce que Jésus a répété et il a dit à maintes reprises que sa parole est immuable. Sa parole ne changera jamais. Jésus a même dit le ciel et la terre vont penser un jour mais ma parole ne passera pas. C'est du roc solide. Vous pouvez être certain, vous pouvez être absolument sûr parce que c'est écrit dans la parole du Seigneur. Alors, il ne faut pas attendre jusqu'au quatrième signe car, comme je viens de mentionner, il sera trop temps. Pourquoi? Parce que, écoutez bien, d'abord, l'Église sera encore ici parce que l'enlèvement n'aura pas encore eu lieu et nous allons voir ces quatre signes-là et surtout la quatrième sur laquelle je veux m'attarder un peu en conclusion de ce message parce que l'Église sera encore ici. C'est clair, si vous allez dans la première, la deuxième plutôt, Épitre aux Thessaloniciens, dans le deuxième chapitre des versets 1 jusqu'à 4, l'apôtre Paul enseigne aux Thessaloniciens qu'avant notre réunion avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors, il parle du jour du Seigneur et notre réunion avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, la réunion que nous attendons avec le Seigneur Jésus-Christ se fera, bien sûr, lorsque cette trompette sonera et que les morts en Christ ressusciteront et que nous qui serons vivants à cette époque-là serons enlevés dans les airs à la rencontre du Seigneur. Alors, écoutez bien, c'est clair aussi dans la parole de Dieu. Paul enseigne aux Thessaloniciens dix ans avant notre réunion avec le Seigneur Jésus-Christ. Dit-il, il faut que deux choses se produisent. Et c'est pas à peu près lancé, il faut que deux choses se produisent. Premièrement, dit-il, il faut que l'apostasie soit arrivée. Et deuxièmement, dit-il, il faut qu'on ait vu paraître l'homme du péché ou l'antéchrist. Alors, il me semble que c'est facile à comprendre. Apôtre Paul explique qu'avant notre réunion avec le Seigneur Jésus-Christ, il faut que l'apostasie soit arrivée et qu'on ait vu paraître l'homme du péché ou l'antéchrist. quand verrons-nous l'apparition de l'antéchrist ou l'émergence de l'antéchrist? La réponse est simple, lorsqu'il confirmera cette alliance de sept ans, garantissant la paix et la sécurité pour la population mondiale, mais en réalité, comme nous le savons par la parole de Dieu, ce sera les sept années de tribulation mondiale de la fin. Donc, c'est clair dans le Thessaloniciens, premièrement, il faut que l'apostasie soit là. On a les deux pieds dedans, comme vous le savez aujourd'hui. Et deuxièmement, il faut que cet homme paraisse, il faut voir l'apparition de l'antéchrist. Maintenant, comme j'ai mentionné, il ne faut pas attendre de voir l'antéchrist pour dire, « Oh, je me repère et je veux maintenant vraiment suivre le Seigneur, je veux faire partie de cet enlèvement. Parce qu'il sera désormais trop tard. » En fait, c'est la dure leçon que ces dix vierges qui sont parties pour se préparer à la rencontre de l'époux ont vécu. Ça, c'est dans Matthieu, chapitre 25, compté du premier verset jusqu'au verset 13. C'est une grande parabole qui s'adresse à l'Église ou qui représente l'Église des derniers jours, donc nous représente. Comment savons-nous cela? Tout simplement parce que selon la parole de Dieu, il n'y a que trois groupes de personnes qui vivent sur cette planète. Ça, c'est dans le premier Corinthien, chapitre 10, c'est le verset 32. Paul dit, « Ne soyez en scandale ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'Église de Dieu. » Selon la Bible, il n'y a pas d'autre groupe de personnes qui vivent sur la planète. Ou bien vous êtes juifs de naissance et vous n'avez pas accepté Jésus-Christ comme le Messie ou votre sauveur, donc vous faites partie de la première catégorie, le peuple juif. Ou bien vous êtes parmi les nations du monde, les Grecs, les Anglais, les Français, les Espagnols, peu importe, vous n'êtes pas sauvés, vous n'avez pas reconnu Jésus comme votre Seigneur et sauveur. Selon la Bible, vous faites partie des nations du monde. Si un jour, vous avez eu le bonheur d'entendre prêcher la bonne nouvelle, vous l'avez acceptée, vous êtes sauvés, désormais vous faites partie de l'Église de Dieu. Et cette parabole de Matthieu 25 fait suite à cette grande parabole que Jésus a donnée dans le chapitre 13 de l'Évangile de Matthieu disant « Le royaume des cieux est semblable à ». Et il y a sept différentes images qui sont projetées par le Seigneur Jésus-Christ pour nous faire comprendre c'est quoi l'Église du Seigneur. Et ici au chapitre 25, ça dit « Alors » « Alors » veut dire à cette époque-là de la fin parce qu'« Alors » fait suite au chapitre 24 qui parle justement de la fin des années de tribulation et du retour du Seigneur. Alors, il est écrit « Alors, le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui sont parties à la rencontre de l'Époux ». Si cette fois le royaume des cieux était des images qui représentaient l'Église dans le chapitre 13, on ne peut pas changer l'image ici ou le symbolisme au chapitre 25 quand on parle encore du royaume des cieux. Si le royaume des cieux était une image de l'Église du Seigneur Jésus-Christ dans le chapitre 13 et tout au long de ces sept paraboles, c'est la même chose ici au chapitre 25 lorsqu'on parle du royaume des cieux. C'est une image, c'est un symbole de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Alors l'Église du Seigneur Jésus-Christ allait tous fin se ressemblant à ces dix vierges qui sont parties à la rencontre de l'Époux et ça dit à un moment donné au milieu de la nuit on cria « Voici l'Époux ». Alors ce n'est plus « Jésus revient bientôt » c'est « Wow ! » Jésus maintenant s'en vient. Alors toutes ces vierges se sont réveillées au cri de minuit. Remarquez tout le monde était un peu endormi. Il y en a qui dormaient profondément. Les vierges insensées elles n'avaient plus d'huile dans leur langue et il y avait les cinq vierges sages qui somnolaient mais au moins avaient gardé de l'huile dans leur langue. Et au cri de minuit ça veut dire qu'il y a quelque chose de fort quelque chose de puissant qui vient d'arriver qui permet à tout le monde dans l'Église autant les spirituels que les chrétiens charnels tout le monde s'est réveillé parce qu'ils ont vu ou ils ont entendu quelque chose il y a eu un cri le cri de minuit qui a réveillé tout le monde. Et le seul cri de minuit qui peut réveiller tous les chrétiens charnels ou spirituels c'est vraiment lorsque cet homme confirmera une alliance de Satan à la suite de l'attaque de Gog et Magog à la suite de cette grande moisson d'âme et à la suite de la formation de ces dix nations de la faim. À ce moment-là je peux vous assurer d'une chose tous les prédicateurs du monde vont prêcher le même message vont changer le message qu'ils avaient préparé pour le dimanche suivant pour dire c'est lui c'est lui c'est lui c'est l'antéchrist parce que ça confirme les prophéties de la parole du Seigneur. Alors croyez-moi ce sera le plus gros réveil qu'on a jamais vu de tout le monde rétrograde ou non rétrograde chrétien charnel ou chrétien spirituel tout le monde soudainement sera sur la pointe des pieds parce que le dernier signe vient d'être accompli cet homme vient de confirmer une alliance pour une durée de sept ans supposément de paix et de sûreté de sécurité pour tout le monde comme c'est mentionné également dans l'épître de Paul au Thessaloniciens qui a dit dans les derniers jours quand on dira paix et sûreté une ruine soudaine fondera sur eux alors tous les morceaux du puzzle à ce moment-là seront complets et le dessin sera complet ce sera facile à comprendre pour tout le monde mais la dure leçon que les vierges insensées ont apprise à ce moment-là c'est qu'elles ne pouvaient plus se préparer elles auraient dû se préparer avant le cri de minuit parce que le cri de minuit a séparé ceux qui seront enlevés de ceux qui manqueront l'enlèvement quand elles ont réalisé qu'elles n'avaient plus d'huile qu'elles n'avaient pas vraiment suivi de proches le Seigneur Jésus-Christ elles ont demandé aux sages de leur prêter de leur huile mais les sages ne pouvaient pas parce que l'huile représente notre consécration au Seigneur Jésus-Christ et ça mon ami tu ne peux pas le donner à une autre personne on peut prier pour les gens on peut aider les gens mais on ne peut pas donner notre consécration c'est une chose personnelle alors elles ont dit plutôt allez faire le plein d'huile en quelque part et pendant qu'elles faisaient le plein d'huile la trompette a sonné et ceux qui s'étaient préparés ceux qui avaient de l'huile dans leurs lampes ont été enlevés dans les airs à la rencontre du Seigneur c'est pourquoi je vous dis en terminant en conclusion de cet enseignement n'attendez pas à ce quatrième signe pour mettre votre vie en règle avec le Seigneur parce qu'il sera déjà trop temps pour faire partie de l'épouse de Christ faire partie de ce glorieux événement alors écoutez on a parlé beaucoup depuis le début de cet enseignement concernant ces quatre grands signes qui sont encore à venir au moment où je vous parle présentement ils vont se produire rapidement on ne parle pas ici de vingtaine trentaine d'années parce que dès que l'attaque de Gog et Magog se fera les autres événements vont s'enchaîner rapidement préparez-vous donc tout de suite car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle téléchargez gratuitement l'enseignement dès maintenant le salut c'est quoi au www.paindevis.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501